Le signe des Gémeaux Le signe des Gémeaux Un grand merci Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne Il y a mon chien qui est en train de faire le con Vous allez peut-être l'entendre Il saute après les papillons Il est aussi fou que sa maîtresse Voilà donc Bienvenue à toutes les nouvelles personnes Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements Pour tout, tout, tout Merci, merci, merci Voilà Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo Vous avez donc mon adresse mail pour me contacter Si vous souhaitez un rendez-vous Je demande simplement à ce que toutes les demandes de rendez-vous soient faites par mail Parce que là, depuis un mois, je reçois Pardon, beaucoup de demandes aussi par les réseaux sociaux Je suis obligée de centraliser Je suis obligée de tout centraliser par mail Parce que je ne peux pas répondre à tout le monde Et après, ça part dans tous les sens Donc les réseaux sociaux, oui Mais voilà, je vous demande vraiment de passer par l'adresse mail Pour une demande de rendez-vous Vous avez également le lien vers mon site internet Pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus Vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook Et vous avez également le lien vers la page professionnelle Ah, je recommence Elle bug Le lien vers la page Facebook de mon association Renaitre dans le désert Que j'ai créée avec mon chéri marocain Voilà, donc je suis en train de créer le site internet Comme vous pouvez le penser Ça prend du temps Donc voilà, on attend juste que le Maroc coupe ses frontières Pour pouvoir reprendre nos activités Donc tout ce qui est retraite spirituelle dans le désert Il y a aussi des initiations au Laoshi Des initiations, donc les soins énergétiques Des initiations à l'EFT Et là, comme je vous ai dit déjà le mois dernier On est en train de mettre en place des nouvelles activités au bord de mer Avec du surf, du kitesurf Voilà J'en parle parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de personnes qui me demandent Et voilà, je préfère en parler dans les vidéos Puis ça me prend moins de temps Pour moi c'est plus facile que de répondre à tout le monde Vous pouvez bien évidemment le comprendre Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux Alors je vous ai pris quoi ? Pour commencer, alors j'ai racheté des nouveaux oracles en arrivant Bah oui, c'est comme ça Quand on aime, on ne compte pas Alors je suis très heureuse parce que j'ai retrouvé tous mes oracles, tous mes tarots Mais effectivement, comme je vous l'ai déjà annoncé aussi Je vais développer la chaîne, je vais faire plein d'autres choses Vous allez voir Bon, ça prend du temps aussi Mais je vous ai déjà préparé tous les tarotscopes pour la saison d'automne Je vais les mettre en ligne là, si ce n'est pas déjà fait Je vais vous faire d'autres guidances par rapport aux relations flammes jumelles Je vais vous faire des soins énergétiques aussi Enfin voilà, il y a plein, 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 plein de choses qui vont arriver C'était aussi pour ça, je pense que j'ai été confinée dans le désert Parce que j'ai reçu plein de messages aussi en lien avec ma chaîne YouTube Donc il n'y a pas de hasard Alors je vous ai pris un petit message de vos guides, les amis Gémeaux Et donc on vous dit quoi ? Ne renoncez pas à votre pouvoir Reprenez votre place, prenez votre place Dites les choses, imposez-vous Fixez vos limites aussi Ne pas se laisser marcher sur les pieds Bon, c'est aussi ça Votre pouvoir c'est arrêter de faire les choses pour les autres Reprendre son potentiel aussi C'est reprendre confiance en soi C'est ça On est tous incapables de tout Maintenant en fonction de notre mental De notre ego De nos peurs De nos craintes De nos doutes Et bien c'est comme ça qu'on se fixe des limites Sauf que si on travaille dessus On se rend compte qu'on a une force qui est juste extrêmement puissante en nous On a tout en nous de toute façon Mais sauf que quand on a été blessé Et bien forcément parfois on ne le voit pas On ne le sait pas Et puis ça prend du temps Tout ce que je vous dis Je suis passée par là Je sais très bien qu'une reconstruction Une construction Un travail de développement personnel Ça prend du temps C'est pas pour rien que je suis devenue thérapeute La première personne que j'ai aidée C'est moi-même Avant de pouvoir aider les autres Donc ce parcours je le connais J'y suis passée comme plein d'autres Et comme plein d'autres personnes Voilà passeront par là Donc ne renoncez pas à votre pouvoir Ensuite je vous ai pris quoi ? Pareil un nouvel oracle Alors ne prenez pas peur Il fait un peu peur comme ça Mais en fait il est juste splendide C'est l'oracle des ombres Justement parce que comme vous le savez Moi j'aime bien titiller J'aime bien aller voir les blocages J'aime bien aller voir les parts d'ombre J'aime bien mettre en avant Ce qui ne va pas Pour pouvoir le travailler Parce que ça permet aussi D'y voir plus clair Alors là c'est pas une part d'ombre C'est l'ascension On vous dit là Pour le mois de septembre Les Gémeaux Vous êtes en train d'avancer Vers cette ascension Vous êtes en train d'évoluer Vous êtes en train de progresser Vous êtes en plein d'éveil spirituel Ou autre Mais là vous êtes en train vraiment De monter De vous ouvrir Vraiment A ce qu'il y a aussi De plus grand que vous Donc l'univers Dieu Peu importe vos croyances Voilà Vous êtes en train aussi De comprendre pour certains Que vous n'êtes pas tout seul Voilà Reprendre son pouvoir C'est aussi se rendre compte Que quand on a des difficultés On est aussi capable De les gérer soi-même Alors s'il y a besoin d'aide Vous pouvez demander l'aide De vos guides De l'univers De vos anges De vos archanges L'aide de quelqu'un Aussi dans la matière Dans le concret Puisque moi je suis très spirituelle Mais on sait très bien aussi Que les thérapeutes Les amis La famille Bon ils ne sont pas là Pour rien non plus Et pour faire joli Pour tous ceux qui ont la chance D'avoir des amis Ou de la famille Bienveillante J'entends Bienveillant Voilà Donc là moi je vois vraiment Des gémeaux qui sont en train D'évoluer Qui sont en train de grandir Je vous l'approche un petit peu Voilà L'ascension C'est juste magnifique Mais en même temps C'est normal Vous reprenez vos forces Vous reprenez votre pouvoir Donc Voilà Vous allez évoluer C'est une évidence Alors après j'ai pris mon gégé Vous vous doutez bien Mon petit gégé Je ne peux pas le laisser Celui-ci Alors Brièvement Et après je vous montre les cartes Moi ça me parle de nouveaux projets De renaissance Ça me parle de communication J'ai l'impression Qu'il va y avoir des nouvelles En lien peut-être avec une structure Avec un grand bâtiment Ça peut parler de travail Ça peut être Par rapport à une garde d'enfant Ça peut être donc un tribunal Ça peut être donc Voilà Une grande administration Une grande structure Si par exemple Il y a des personnes Qui sont en train de se mettre A leur compte Bon ben voilà Peut-être que vous étiez un peu bloqué Par rapport à des démarches administratives En lien avec Je prends des exemples C'est toujours les mêmes Je suis d'accord C'est pas top URSA FERSI Sécurité sociale Bon voilà Ce genre d'administration Les impôts aussi Voilà tout ça Donc là il va y avoir des déblocages Vous allez retrouver vraiment Tout votre plein potentiel C'est en lien avec le pouvoir Il y a des déblocages Il y a aussi des Je sais pas Peut-être des nouvelles en lien avec une jeune femme Une enfant Une ado Voilà Bon ça va de la naissance Environ 40 ans Qui peut être à l'étranger Et voilà Vous allez avoir des nouvelles Ça me parle de communication Ça peut être une amie Là je disais Voilà Ça peut être une enfant Ça peut être une amie Un collègue Une collègue Pardon aussi peut-être Quelqu'un qui vous est très fidèle Quelqu'un qui vous est très Intègre Voilà On dit que les choses se font petit à petit Mais il y a un contact qui revient Si jamais il n'y avait plus de contact avec cette personne S'il y avait eu un froid Ça peut être une personne qui est à l'étranger aussi Et il n'y avait peut-être plus de contact depuis un moment Ou en tout cas vous ne l'aviez pas vu Ça peut être une personne qui revient Par exemple Une personne qui était bloquée au Maroc pendant 5 mois Par exemple Et qui revient Voilà Un exemple concret Ça me parle d'union D'association De collaboration Et on dit Alors s'il y a des projets en lien Vraiment Avec une association Ça se fait petit à petit Et Alors Ça doit se faire déjà depuis un moment Mais Vous allez sentir que là On passe dans du concret On passe dans du On concrétise les choses On passe dans du matériel Ce n'est plus un projet Mais là ça se concrétise Alors il y a encore un petit peu de route à faire Mais Je vois que visiblement Il peut y avoir un envol pour la fin du mois Ou pour tout début du mois prochain Donc c'est vraiment dans les énergies Là vous continuez vraiment de construire votre projet On parle d'une renaissance Après une traversée du désert Donc ça peut vous parler Pour certains Gémeaux Évidemment Ça ne va pas parler à tous les Gémeaux Je le rappelle Ça reste des guidances générales Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous Moi je demande des messages pour tous les Gémeaux Mais voilà Chacun a une situation particulière Et surtout Chacun évolue à son propre rythme À sa propre vitesse Voilà En fonction de ses capacités du moment De ce qu'il est capable de faire De ce qu'il peut faire Voilà Et donc N'hésitez pas à aller voir l'hétéroscope De votre ascendant De votre signe lunaire Ça peut vraiment vous apporter des compléments Même si vous Vous trouvez des messages Si vous avez envie Besoin Ce que vous voulez N'hésitez pas Alors il y a plein d'animaux chez vous les amis Mais plein d'animaux J'ai l'oiseau J'ai le chien J'ai l'écureuil J'ai encore l'oiseau À travers la colombe J'ai le lion Et puis j'ai Je ne sais plus Dans une autre vidéo J'avais dit une autruche C'est une cigogne Ça c'est du tout moi ça C'est moi C'est tout craché Alors je vous montre les cartes Première carte Bon ben voilà C'est l'oiseau Donc là ça nous parle de nouvelles Ça nous parle de communication Ça peut être de la visite Ça peut être un appel Ça peut être tout ce qui est réseau de télécommunication Les réseaux sociaux Ça peut être internet Voilà Donc il y a vraiment une notion d'avoir des nouvelles D'une manière Enfin peu importe la manière Ça peut être de manière différente Mais voilà Alors là ça peut être en lien Comme je vous disais avec l'étranger Parce que cette carte là Représente quand même le pays étranger Donc en fonction de où vous habitez bien sûr Ça peut être aussi en lien avec le bord de mer Les vacances Donc ça peut être quelqu'un qui est parti en vacances Qui est parti Bon Voilà Puis qui vous donne des nouvelles Alors si ça ressort dans le tirage C'est que c'est des nouvelles importantes C'est que c'est une personne qui est importante Sinon ça ne ressortirait pas Bon Sinon on ouvre sa boîte aux lettres Ah ben des nouvelles on en a Bon vous voyez Il faut aller au-delà de ça bien sûr Ça peut être Donc voilà Pas une nouvelle mais en lien avec Une enfant Avec une soeur Avec Ah il y a du bruit En lien avec peut-être une collègue Je ne sais pas si c'est par rapport au travail Peut-être qu'il y a de la communication Voilà avec un pays étranger Avec ça peut être une femme d'origine étrangère aussi Bon Voilà donc vous adaptez Mais voilà les premiers messages Alors là ça me parle de fidélité De honnêteté De loyauté D'intégrité C'est les qualités du chien Donc bon Oui l'exemple est un peu Voilà je vous l'accorde Mais quand même Un chien il n'y a pas plus fidèle qu'un chien Il n'y a pas plus intègre qu'un chien Voilà Tout ce qui est vraiment honnête Droit Le chien Alors là regardez On a deux animaux On a l'écureuil et la fidélité C'est la fidélité avant l'écureuil Donc ça me dit aussi que cette jeune femme Bon voilà Il y a une vraie notion de fidélité D'amitié aussi Parce que ça ça parle d'amitié Donc ça peut être une amie Ça peut être Voilà Et comme je disais Ça peut être quelqu'un Où les ponts étaient coupés Où cette personne était peut-être bloquée à l'étranger Pour plein de raisons différentes Elle était Voilà C'est possible Et là on me dit que petit à petit Ça revient Donc Si jamais il n'y avait plus de contact Voilà Il y a déjà un premier contact Et ensuite vous laissez faire les choses Vous laissez faire l'univers Tout à fait Thierry Ça date ça Et ouais J'aime le foot Alors ensuite J'ai quoi ? Ben j'ai la période d'été Alors Ça peut aussi être une personne Peut-être Avec qui il n'y avait plus de contact Depuis cet été Alors là On est encore en été Puisque Ouais l'été c'est jusqu'au 20 C'est la veille de mon anniversaire Je crois Donc 23 23 septembre Je crois quelque chose comme ça 22-23 Voilà Donc peut-être que cette personne Bon Il n'y avait peut-être plus de contact Depuis Depuis la période d'été C'est possible Après ça peut aussi vouloir me dire Que vous étiez dans l'attente D'une décision Par rapport à un établissement Et vous attendez Depuis le début de l'été Alors là Visiblement C'est positif Parce que là J'ai la colombe Donc ça me parle vraiment D'un sentiment De liberté De libération De paix De paix intérieure De sérénité Vraiment quelque chose Qui s'installe Et puis c'est un vrai sentiment Vous savez Enfin Voilà Ben c'est ça Vous allez tous le faire Pendant le mois de septembre Les amis gémeaux Enfin Voilà Et vous me le noterez Sous la vidéo Quand ce sera le moment Je plaisante Mais vous comprenez Vraiment cette délivrance C'est vraiment ce que je ressens Pour certains Et c'est en lien C'est en lien Avec un grand Grande structure Un grand bâtiment Donc ça peut parler Comme je vous disais Parce que c'est la carte centrale Peut-être que vous attendiez Des nouvelles C'est possible D'une Voilà Ça peut être un tribunal Ça peut être une grande administration Telle que Alors Tout ce qui est J'en sais rien Là je pars loin Mais ça peut être la police Ça peut être la gendarmerie Ça peut être Des structures Parce que c'est important Quand même C'est pas juste un petit bâtiment C'est pas juste Mon petit mécanicien Qui habite à côté C'est pas ça Ça peut être Voilà L'Ursaf Mais vraiment Ça peut être Si vous êtes dans une démarche De retraite Vous voyez Il y a besoin de faire des démarches Bon c'est un petit peu bloqué Pour certains Et certaines bien sûr Voilà Donc ça arrive Ça arrive Ça se débloque Et derrière On voit qu'il y a plein de nouveaux projets Qui vont découler de tout ça Et là je vois des gémeaux Qui reprennent vraiment Leur pouvoir Qui évolue L'ascension Vous allez la ressentir Cette ascension Parce que là C'est le lion Donc le lion Je vous ai dit Il y a plein d'animaux Le lion C'est la force C'est le courage C'est l'énergie Donc vous voyez Il y a vraiment une notion De je reprends Mon plein pouvoir Je reprends mon plein potentiel J'avance J'ai la tête haute Et j'ai confiance en moi J'ai confiance en mes projets Je ne pars plus dans tous les sens J'arrive à construire quelque chose Voilà C'est clairement ce que je ressens Parce que les nouveaux projets Ils arrivent Et ça découle de cette structure Vraiment Donc Un petit peu de patience Les amis Bon les nouveaux projets Je les ressens plutôt Pour la fin du mois Ça peut me parler après De déplacement Ben forcément Si vous attendiez des nouvelles Si c'était bloqué Bon Ça peut aussi être cette femme Cette jeune femme Qui travaille dans une administration Et qui vous débloque les choses Bon Ça peut aussi Voilà Donc là c'est vous consultant Mais vous consultante également Parce que je n'ai pas la consultante Donc comme c'est un tirage général C'est vous j'ai mot Qui regardez la vidéo Ou qui ne regardez pas Parce que des fois C'est aussi le conjoint La conjointe qui regarde Voilà Mais c'est vous j'ai mot On va dire ça comme ça Alors ensuite J'ai quoi ? Ben j'ai une traversée du désert Et après j'ai une renaissance Voilà Donc la traversée du désert Pour certains C'est en lien avec les nouvelles Vous étiez vraiment Dans une attente de nouvelles Vous étiez dans l'attente De 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 Bonnes nouvelles Mais en tout cas Il fallait que ça bouge Vous aviez besoin d'une réponse En lien avec quoi ? J'en sais rien Là c'est vous qui savez Ce sont vos situations Mais Peut-être depuis cet été C'est possible Mais là avec deux oiseaux La colombe et l'oiseau Clairement il y a des nouvelles Mais vraiment On est dans Vraiment cette optique Vous voyez Je vous montre les cartes Voilà Cette optique de nouvelles De bonnes nouvelles Et donc du coup La traversée du désert Elle va se terminer Pour plein de raisons différentes Mais c'est positif Ce que vous allez avoir Comme message Et donc derrière Bah forcément Ça me parle de renaissance On est d'accord Le terme renaissance Il est pas trop fort Il est Il est posé Il est juste Pour certains La traversée du désert Alors je sais ce que c'est J'en reviens C'est magnifique le désert Mais effectivement On est obligé De se recentrer sur soi On part pas dans tous les sens On est obligé vraiment De se reconnecter à soi-même Pour pouvoir ensuite Voilà Évoluer Et on reprend Obligatoirement Son pouvoir Puisqu'on part plus Dans tous les sens On est obligé de faire Un travail sur son mental Sur son ego Donc ça Ça indique aussi Que vous avez fait Un gros travail sur vous Les gémeaux Déjà bon Si vous l'aviez pas compris On vous le reconfirme là Parce qu'une renaissance Ça vient pas de nulle part Une renaissance Vous savez Cette carte là Ça représente la mort Pour moi Dans le tarot de Marseille C'est à dire que L'arcane sans nom Voilà Là vous avez une faux Et puis vraiment Vous Vous coupez tout Toutes les semences Tout Et puis vraiment Vous plantez Vous semez de nouveau Donc c'est plus Les mêmes comportements C'est plus les mêmes schémas C'est plus les mêmes modes De pensée Là vraiment C'est un gémeau nouveau Qui va arriver Oh c'est beau Oh c'est beau Oh c'est beau Oh là là C'est beau tout ça Ouais J'ai fait les taroscopes Pour la saison Et on vous dit quoi La vérité La clé Et la transformation Les amis Pour la période d'automne Vous voyez que déjà Dès le mois de septembre Vous êtes déjà Dans ces énergies là Donc c'est top C'est topissime Là on me parle De nouveaux projets Alors vous voyez C'est encore un oiseau Bon un peu plus gros celui-là Ils ne volent pas De la même façon Mais voilà Donc là ça peut me parler aussi De grossesse De naissance Si vous étiez dans l'attente D'une décision Par rapport A une demande d'adoption Par exemple Par rapport à Vous savez Quand on n'arrive pas A avoir des enfants Pour plein de raisons différentes On passe par des procédures De PMA De FIV Bon c'est très compliqué Et douloureux Je connais aussi le parcours Voilà donc là Il y a des bonnes nouvelles Vraiment Il y a des nouvelles Peut-être que c'est en lien Aussi avec un pays étranger Peut-être que Ou l'adoption Ou aller faire des FIV Enfin bon Je ne vais pas développer Parce que Ceux et celles Qui sont dans cette situation-là Vous allez comprendre C'est en lien Avec un pays étranger C'est possible Donc il y a Des bonnes nouvelles Les amis Vraiment C'est maintenant La renaissance Là on me parle De déplacement C'est pour ça que je disais Ça peut être en lien Voilà En tout cas Par rapport à ça Alors ça c'est Nouveau projet Dans tous les domaines Je parle de grossesse La grossesse évidemment Puisque ça c'est le symbole De la grossesse aussi Mais voilà Ce n'est pas une autruche C'est bien une cigogne Céline Mais voilà Donc derrière Cette renaissance C'est pas une nouvelle Tout ça Vous voyagez Vous voyagez Vous prenez Alors l'avion L'avion Le bateau Comme vous voulez Ça peut être la voiture Le vélo Il y a la pied Vous faites comme vous voulez Mais il y a une notion De voyage De déplacement derrière Alors Tout le monde Va pas faire des déplacements Tout le monde Enfin si Mais peut-être pas aussi loin Tout le monde Ne va pas faire non plus Des voyages Mais il y a une notion Pour les autres De voyez Je prends de la hauteur Vraiment J'ai des bonnes nouvelles Mon projet Il est en train d'avancer Il est en train de se construire Tout ce que je suis en train De mettre en place Ça y est Ça arrive maintenant Donc Voilà Maintenant je peux prendre Du recul aussi Par rapport à tout ça Et voir aussi Les choses d'un autre angle Et là ensuite Vous vous laissez porter Les amis Par le flow Voilà Vous vous laissez guider Mais vraiment Dans un premier temps Vous savez Quand on prend de la hauteur Il y a une notion De Le problème Qui nous paraît comme ça Quand on On monte Bah du coup Le problème Il devient tout petit Tout petit Tout petit Tout petit Tout petit Et puis finalement On se dit Mais en fait C'était pas si Si énorme Alors bien sûr Que quand on vit les choses A l'instant T Je suis d'accord C'est juste Déconcertant Douloureux Difficile Voilà Mais il suffit juste De changer sa vision Des choses Et de comprendre Pourquoi On a traversé ça Pourquoi Bon Voilà Et derrière Ça me parle d'union D'association De collaboration Donc pour certains Vous étiez dans l'attente Peut-être d'une décision Pour pouvoir Vous mettre à votre compte Pour pouvoir vous associer C'est tout à fait ça Donc il y a aussi Une notion d'association De collaboration Même par rapport A une garde d'enfant C'est tout à fait possible Peut-être qu'il y a Une procédure Juridique Judiciaire J'en sais rien Et donc il y a peut-être Besoin d'aide Par rapport à Ça ça peut être Une avocate Ça peut être Une juge Ça peut être Tout ce qu'on veut Voilà Donc il y a une vraie notion Aussi d'association De collaboration On n'est pas tout seul Vraiment On n'est pas tout seul Mais c'est ce qui découle De tout ça C'est magnifique les amis Alors Niveau Amour On va aller voir Ce que ça donne Avec le chakra du coeur D'Isabelle Serre Vous connaissez Alors j'ai plusieurs messages Là je vais aller vous montrer d'abord Le lait ou les bleus Ah bah non Il n'y a qu'un blocage Et c'est même pas de vous Ça vient pas de vous On vous dit C'est votre âme sœur Qui n'est pas tout à fait prête Elle a encore un petit travail à faire Mais 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 Parce qu'il y a un mais Elle avance cette âme sœur Parce qu'elle a des prises de conscience Et en même temps Vu que vous travaillez sur vous Évidemment Que par effet de résonance Par effet miroir Ça va travailler sur elle aussi Sur cette personne Homme ou femme Peu importe Ou les deux Ou les trois Bon calmez-vous quand même Pas trop Et oh Bon Pas de polygamie ici Voilà Donc il y a déjà des prises de conscience Évidemment On parle de nouveaux projets Ça peut aussi être en lien Avec le domaine amoureux sentimental Vous attendiez peut-être une décision Et derrière Bah voilà Ça va vous rapprocher De votre chéri De votre chéri E Voilà Et derrière Bah il y a plein de choses Qui vont se mettre en place Alors ça me parle aussi De synchronicité Elle est où la carte ? Elle est là Synchronicité Il va y avoir énormément De synchronicité Pour moi vous en avez déjà Depuis un moment Vous savez ce que c'est Les synchronicités C'est tous les messages De l'univers Pour vous dire Oui tu es sur le bon chemin Oui c'est la bonne personne Oui c'est difficile Mais t'inquiète pas T'arrives à la fin De tes difficultés Alors là on vous parle De Oui c'est ça De synchronicité Ouais Il y a aussi Voilà vous voyez Le réveil C'est les mêmes heures Ça peut parler d'hors miroir Ça peut parler de plumes On va dans un endroit Normalement il n'y a pas de plumes Bon bah tout ça Ce sont des petits messages De l'univers Des messages de vos guides Pour ne pas perdre confiance Même par rapport Au domaine amoureux Sentimental Donc synchronicité En amour c'est quoi ? Bah on s'appelle Au même moment On pense à son chéri Ou à sa chérie Puis hop Pif paf pouf On a un petit message On a un appel Bon voilà Ça peut être plein de choses On allume la radio Enfin moi j'écoute pas la radio Mais on allume la radio Ou j'en sais rien Ou vous mettez la télé Ou ce que vous voulez Ou vous ouvrez un bouquin Ça ça me ressemble plus Vous ouvrez un bouquin Et hop Vous tombez sur le prénom De la personne Bon ça c'est aussi pour vous dire Oui on sait qu'en ce moment C'est dur Mais t'inquiète pas Tout arrive Voilà Alors ça me parle de surprise En même temps Il y a des nouveaux projets Je vous l'ai dit Surprise Donc là bah ça porte ton nom Vous vous n'êtes pas au courant Alors bon L'ébruitez pas trop Parce que maintenant Vous êtes au courant Avec la vidéo Mais voilà Visiblement votre autre Est en train de vous faire une surprise Votre chéri Votre compagnon Votre compagne Est en train de vous faire une surprise Parce que je pense que Il a compris Elle a compris Que peut-être Bon elle avait des torts J'en sais rien Je sais pas ce qu'il s'est passé Dans votre vie Mais voilà Et donc du coup Bah elle veut Concrétiser un petit peu tout ça Alors je parlais aussi De grossesse Tout de suite Ça peut parler aussi De nouveaux projets Et bâtiments là Et la structure Excusez-moi J'ai mon équipe gratte Merci mes guides Ils sont gentils Mais c'est toujours Quand je fais des vidéos Bon bref Et comment Ça peut aussi parler D'achat de maison D'achat de terrain Pour faire construire une maison Achat d'un appartement Bon voilà Il y a une vraie concrétisation De tous vos projets Alors de tous Bon déjà un Pour commencer Voilà Ça peut parler Bah oui Même s'il y a pu y avoir Des difficultés Votre conjoint Votre conjointe Elle sait que vous êtes La bonne personne Donc ça peut parler aussi De désir d'avoir un enfant Voilà On concrétise Bon Vous adaptez Et j'ai une notion De libre arbitre Alors je sais pas J'ai l'impression Parce que j'ai quand même Cette traversée du désert Là Ça indique quand même Que certains gémeaux Se sont essoufflés Donc peut-être Si on vous dit De pas renoncer à votre pouvoir Ah bah maintenant J'ai mon chien Qui se met à manger Non mais c'est toujours Quand je fais des vidéos Vous entendez mon loupi Mon loupilou Voilà Donc je sais pas Il s'est peut-être passé Quelque chose Et là on vous dit Non non Déjà Vous reprenez votre pouvoir Donc vous vous affirmez Alors vous partez pas Dans tous les sens Les gémeaux Mais vous dites les choses Voilà Vous actez Vous posez les choses Vous posez vos limites Et par rapport A cette surprise là Et à cette concrétisation Des projets Bah ça va être à vous De dire Oui Non Peut-être Je sais pas Je te donnerai ma réponse Dans un mois J'en sais rien Appelle un ami Joker Bon voilà C'est vous qui décidez Vraiment Parce que vous voyez là Il y a deux routes à prendre Vous faites quoi ? Bah ça c'est que vous Qui pouvez décider Là l'univers Il va pas vous aider Parce que là Vous avez toutes les cartes en main Donc vous prenez vraiment La décision en fonction De votre coeur Pas de votre mental De votre coeur Et de votre âme Voilà Alors pour toutes les personnes Qui sont pas en couple Voilà J'ai l'impression quand même Qu'il va y avoir une rencontre Parce qu'on vous parle De rencontre par synchronicité Donc il y a toujours Cette notion de message De synchronicité Il va y avoir une rencontre Et je pense que vous allez Être surpris Parce que visiblement Ça devrait être une personne Avec qui ça va matcher Alors je pense que cette personne Comme je vous disais Elle est peut-être pas encore Tout à fait prête Parfois on rencontre les gens Mais vous savez On a toujours un petit travail À faire sur soi On a toujours des petites blessures À guérir Et ainsi de suite Et donc je pense que cette personne Bon elle sera peut-être Pas totalement prête Mais déjà elle va ouvrir les yeux Bon moins de bruit S'il te plaît là Merde alors Elle va ouvrir les yeux Cette personne Parce qu'elle va se rendre compte aussi Que ça peut le faire avec vous Vraiment Bon voilà Il y a des nouveaux projets On parle de renaissance Bon vous vous élevez Tout ça Donc voilà Donc cette personne Je pense qu'elle n'arrive pas Par hasard dans votre vie Là pour le mois de septembre Les amis Gémeaux Et je pense que derrière Ce qui va dépouler de tout ça Vraiment C'est une concrétisation des projets Alors bon Peut-être pas tout de suite Parce que voilà On prend le temps de se connaître Ça peut être une rencontre Que vous venez de faire aussi Mais il s'est encore rien passé Et donc là Bah voilà Au mois de septembre Il y a déjà des petites choses Qui vont se concrétiser Vous allez vous rendre compte Effectivement Que ben Enfin je sais pas Vous allez voir Mais qu'il va y avoir Peut-être plus de communication Puisqu'on a vu Il y a de la communication Il y a des nouvelles Voilà Donc peut-être que déjà Dans un premier temps Vous vous dites Bon bah ça c'est déjà Un premier pas Ensuite je vois venir Et puis vous vous rendez vite compte Que vous y allez Vers cette concrétisation des projets Alors il y a une notion Vraiment de libre arbitre De toute façon Il y a toujours Son libre arbitre On a tous notre libre arbitre C'est-à-dire L'univers prévoit des choses Pour vous Pour nous Mais ça c'est au niveau Céleste Maintenant dans la matière Dans le concret C'est nous qui décidons Nous avec notre mental Nous en tant qu'être humain Bien sûr qu'on est un être spirituel Évidemment spirit L'esprit Donc voilà On a plein de capacités On les met en œuvre On a tous des dons psychiques On est tous plus ou moins médium Plus ou moins magnétiseur On a tous ces dons-là en soi Mais à un moment donné Dans la matière Dans le concret Dans la vie actuelle C'est notre côté être humain Voilà Qui prend des décisions Donc là Je le dis parce que des fois Il y a des gens qui me disent Bah non il ne s'est rien passé Bah oui mais Peut-être qu'il y avait des choses Que vous n'avez pas vues Peut-être qu'il y a des occasions Des opportunités Que vous n'avez pas saisies Parce que justement Ce qui fait qu'on est Dans ce libre arbitre C'est parce qu'on est Beaucoup dans le mental Beaucoup dans l'ego Beaucoup dans les blessures Les cinq blessures de l'âme L'âme C'est l'âme qui est blessée Vous voyez Enfin non elle est là L'âme elle est un peu plus au-dessus Mais moi je suis Voilà C'est le cœur L'âme elle est blessée Donc qu'est-ce que l'ego A mis en place Des protections Les protections c'est quoi Et bien voilà Vous allez sur mon site internet J'ai tout développé Par rapport aux blessures Mais là clairement c'est ça Et donc il va falloir faire un choix J'accepte J'accepte pas Bon visiblement vous acceptez Mais bon voilà Je vous ai expliqué en deux secondes Mais Alors après je vous ai pris une carte Pour terminer Alors j'ai pas pris les portes de l'intuition Parce que comme vous pouvez voir Elles sont là Je vous ai pris L'oracle des rebelles sacrés Donc c'est un oracle Que je venais juste de m'acheter Avant de partir Pour la retraite spirituelle Au mois de mars Avec le tarot des flammes jumelles Et j'ai pas eu le temps J'avais pas eu le temps concrètement De le manipuler De l'utiliser On vous dit Vous allez prendre conscience De ce qui est déjà Avec vous Vous allez vous Vraiment vous allez vous ouvrir A cette notion de Mais en fait j'ai tout J'ai tout ce qu'il me faut J'ai tout en moi Même si on est dans le manque financier Même si C'est déjà se reconcentrer Sur l'essentiel Alors des fois Il y a des gens qui me disent Bah oui mais moi ça me suffit pas Bah oui mais il y en a Qui l'ont même pas ça Vous voyez Là je reviens du désert Je vous assure que Voilà Là-bas ça fait 5 mois Qu'il n'y a pas de travail Donc ils font quoi les gens ? Bah ils meurent Ils sont obligés de voler Ils sont obligés Et voilà Donc soyez vraiment conscients De ce que vous avez Parce qu'on a déjà Énormément de chance D'avoir ce que l'on a Même s'il y a de la maladie Même s'il y a Voilà Je suis passée par là J'ai fait un burn-out J'ai tout perdu J'ai dû tout reconstruire Donc je me permets De vous en parler Parce que voilà On est plein 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 de personnes À être comme ça On s'en sort Voilà Puisque Vous reprenez votre pouvoir Et là c'est aussi Voilà Vous êtes vraiment conscients Que vous avez déjà tout en vous Mais vraiment Donc bah là vous accueillez Parce que justement Puisque vous êtes en train De vous ouvrir Vous comprenez tout ça Donc vous êtes en pleine gratitude Par rapport à l'univers Puis en même temps Avec tout ce qu'on vient de voir Vous pouvez l'être En pleine gratitude N'oubliez pas de remercier l'univers Aussi c'est important Tous les soirs Quand vous vous couchez Merci univers Pour cette journée magnifique Merci pour toutes ces difficultés Que tu me fais traverser Parce que grâce à toi Grâce à tout ça Je grandis Il n'y a pas de hasard Voilà Prenez soin de vous Les amis Gémeaux Très très bon mois de septembre À bientôt Bisous les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501